Bonjour Guillaume Thion. Bonjour Saskia. Alors Guillaume, quoi de mioche aujourd'hui ? Aujourd'hui, faisons œuvre utile. Expliquons aux enfants les différences entre les grands courants musicaux pour qu'ils puissent bien les reconnaître. Et la tâche est vaste ! Oui, mais on va s'en sortir, vous allez voir, et tout le monde va tout comprendre. Commençons par choisir une photographie. Évidemment, chers auditeurs, vous ne la voyez pas, la photographie. Mais si vous consultez la vidéo de cette chronique sur le site de France Musique, vous la découvrirez facilement. Cette photo représente un bovidé qui sourit dans un pré. Une vache, quoi. Bien. Si nous devions illustrer et décrire cette photo dans le style classique, chers enfants, cela donnerait ceci. Au milieu d'une large pelouse, d'un coloris vert tendre, sous un ciel sans nuages et sereinement allongé, une noble vache qui sourit. Alors voilà, vous voyez, ça ne mange pas de pain. Passons maintenant à la période suivante, le pré-romantisme. Un intrigant bovidé gît dans l'herbe. Je m'approche, fasciné par son sourire. Nature, dis-moi de quoi cette vache est-elle le signe ? On voit bien donc l'irruption de la notion d'auteur, le jeu du créateur, la mise en scène du metteur en scène qui va enfler durant la période suivante le romantisme. Vache, bovin célestement terrien qui repose en ce pré, tu représentes, tu présentes la lune, ta denture effrayante que n'apaise en mon âme le calme de la verdure. « Oh vache, mon miroir, mon frère, pourquoi tu me tortures ? » J'ai un peu ripé, mais c'est le message. Vous voyez, on est très loin dans le sentiment là. Avec le post-romantisme, ce sera pire encore, on passe au cran supérieur, virtuose, aux accents pompiers. Les maxillaires puissants entraînant les mâchoires de l'animal faisaient, sous ce soleil de campagne, rutilé son poil bi, miracle du rictus, fascinant anthropomorphisme cavicorne tandis que l'herbe mugissait, près du cuir humide de rosée. Voilà, il était temps que cela s'arrête et qu'on passe à la période moderne impressionniste. « Reflet du rayon sur l'émail des dents, poids du flanc écrasé sur le pré, poussière voltante autour du crin, déité animale massive, ta puissance t'honore, vache, tu es. » Ensuite, en contre-pied de cette transcendance, nous avons l'ultra-réalisme, le bruitisme. Voilà, là je pense que tout le monde a compris. Mais avant cela, chronologiquement, la tonalité. « Regardons la mer qui ondoit sous le soleil, les vagues cabriolantes, derrière moi, une vache, mais je ne la vois pas. » Voilà, la tonalité, qui accouche ensuite d'une structure, c'est la série et ses dérivés. Une vache rie, une rie vache, rie une vache, vache rie une. Pour contrebalancer la série, nos amis américains simplifient le jeu et inventent la musique répétitive. « Une, 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 vache, 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 rie, 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 une vacherie, une vacherie, une vacherie, une vacherie. » Et les Européens, de leur côté, décidés, enfoncent le clou avec le spectralisme. A ce stade, on peut penser la musique trop éloignée de tout. Mais que nenni, l'époque actuelle célèbre le retour du sentiment, ce sont les néo-tonaux, fin de la boucle artistique, puisqu'ils reprennent des voies explorées. Pour un mélange qui pourrait donner Vache, bovin céleste Qui repose tes maxillaires puissants Tu présentes à la lune Ta denture de craint Et sous ce soleil de campagne Rue-t-il ton poil bi derrière mon dos Rue-t-il ton poil bi que n'apaise en mon âme En mon âme le calme de la verdure Vache, au miroir Es-tu un signe de torture ? Et tout cela Forment donc la musique actuelle Quel talent, Guillaume J'ai rien fait du tout Non, pour cette histoire de la musique Vu à travers cette fameuse vache Merci beaucoup, Guillaume Pour cette chronique que vous pouvez, chers auditeurs Podcaster sur le site de France Musique Ou visionner sur les réseaux sociaux Mais Guillaume, vous avez oublié Le baroque ? Mais bien sûr, le baroque Quittons alors notre vache Avec, pourquoi pas, du Vivaldi Au Clemens Opia Tiré du Salve Regina Hervé 618 Et chanté par la Contralto Delphine Gallou Pour Naïve Sous la direction d'Otavio Danton Merci Guillaume Merci à vous Merci à vous Merci à vous